Bonjour et bienvenue, bienvenue déjà au centre international de l'art pariétal Montignac-Lascaux. J'espère que vous avez passé une délicieuse journée et que vous avez apprécié la visite de cette magnifique réplique. Donc, merci d'être venu en aussi grand nombre écouter Jean-Loïc Le Kelec. C'est un honneur de le recevoir ici parmi nous, puisque c'est un éminent spécialiste de l'art rupestre africain, directeur de recherche. Et donc, il va nous parler des arts rupestres du Sahara et d'Afrique australe. Avant de laisser la parole à Jean-Luc Le Kelec, je vous rappelle que la prochaine conférence aura lieu le 20 octobre, ici même à 16h. Et nous recevrons Michel Leurblanchet, qui est un grand spécialiste de l'art pariétal et de l'art pariétal du Carci. Donc, ça sera une présentation un peu particulière, puisque cette conférence se composera de deux documentaires. L'art pariétal du Carci. Et donc, Michel Leurblanchet en profitera pour aborder les questions de l'origine de l'art et de ses significations. Et il y aura un second documentaire, Moment d'origine. Et là, on aura l'occasion de voir dialoguer Michel Leurblanchet avec un grand artiste peintre, Pierre Soulages, devant les peintures de la grotte de Cugnac, qui se trouvent dans le Lot. Enfin, je vous rappelle que vous pourrez voir et revoir ces conférences sur nos réseaux sociaux, sur notre site Internet et sur notre chaîne YouTube. Voilà, eh bien, Jean-Louis, je te laisse la parole. Merci et bonjour à tout le monde. Alors, Denis m'a demandé de faire une intervention sur les arts rupestres d'Afrique. J'avoue que j'ai un petit peu hésité parce que c'est tellement vaste que je ne m'en sentais pas trop capable. Et finalement, d'un commun accord, on a réduit le sujet à deux grandes parties de l'Afrique, qui sont le Sahara d'une part et l'Afrique australe d'autre part. C'est-à-dire qu'on laisse de côté, disons, du point de vue des arts rupestres, l'Afrique, on peut en gros repérer quatre grandes zones. L'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique, avec des styles particuliers. L'Afrique australe, avec des choses que vous allez voir tout à l'heure. Le Sahara, je vais en parler, et puis toute la bande centrale, où ce sont des arts qui sont plutôt souvent géométriques, des tracés au doigt, des tracés digitaux. Et disons que c'est moins fascinant, ça a beaucoup moins intéressé, on commence à s'y intéresser davantage, ça a moins intéressé les chercheurs. Et donc ça a été un petit peu laissé pour compte. Donc je vais commencer par vous parler du Sahara. Et le Sahara lui-même, c'est tellement immense que je ne vais pas pouvoir parler de tout le Sahara. Donc j'ai choisi de vous parler du Sahara central. Alors le Sahara central, c'est très simple, c'est la zone qui se trouve, en gros, du Tassili, la Tassili de Najer, au Messac, qui est l'extrême sud-ouest de la Libye. Et je vais vous présenter un peu l'historique des découvertes, parce que je pense que pour des zones qu'on ne connaît pas bien, dont on a moins entendu parler que l'art des grottes, et encore bien moins que de Lascaux, et bien c'est bien de faire un petit peu un tour d'horizon historique, de faire un point sur l'histoire des recherches, comment tout ça a commencé, où on en est maintenant, parce que ça permet de comprendre des tas de choses assez facilement. Au Sahara, ça a commencé tout simplement avec quelqu'un qui s'appelle Heinrich Barth. C'était un explorateur allemand qui avait pour projet de rejoindre Tombouctou, comme beaucoup d'explorateurs de l'époque. Et lui, c'était un peu le Théonor Modo de son époque. Il était omnicopétent, c'est-à-dire il était très bon botaniste, très très bon linguiste, bon anthropologue, bon géologue. Il avait fait des études dans tous ses domaines, ce qui fait qu'il notait absolument tout ce qu'il voyait, et qu'il a fait un récit de voyage tout à fait remarquable et très intéressant encore de nos jours. Et pour aller à Tombouctou, il est passé par le sud-ouest libyen et il est passé par hasard dans une zone dont j'ai donné le nom tout à l'heure, qui s'appelle le Mssac. Et là, il a trouvé des paysages qui lui ont paru grandioses. Ça, c'est une des illustrations de son livre en quatre volumes. Et évidemment, ces illustrations, vous allez voir ensuite ce qu'il en est de la réalité. C'est un petit peu forcé quand même, c'est un petit peu emphatisé. Les explorateurs ont toujours intérêt à montrer qu'ils vont dans des endroits grandioses et très dangereux. En réalité, ce n'est pas si grandiose que ça. Vous allez voir comment c'est. Mais à son époque, évidemment, c'est 1850, 1850, c'est en juillet 1850 qu'ils visitent cette région. Et là, ils trouvent des images rupestres qui sont les premières à avoir jamais été découvertes au Sahara. Et pour avoir un petit repère chronologique, je vous signale quand même, je vous rappelle que la découverte d'Altamira, c'est 1879, c'est-à-dire c'est longtemps après. Et là, on se trouve bien avant les découvertes d'art préhistorique en Europe, en France, dans le Périgord, en Espagne, etc. C'est bien avant. Et donc, il n'y a aucun point de comparaison. Il est complètement démuni quand il trouve ces images. Il a donné des gravures qui représentent un paysage particulier. Celui-ci, c'est l'endroit où il a découvert les gravures que vous allez voir. Et il s'est représenté lui-même, vous voyez, assis sur un rocher, en train de dessiner le paysage dans une mise en abîme, comme ça. Et l'autre loupe à gauche vous montre son campement. Et vous voyez que quand on regarde l'échelle, ça paraît une montagne à côté. Le campement a l'air d'être au pied d'une énorme montagne. Tout ça a l'air très grandiose. Et il se trouve qu'en 2005, avec une équipe de télévision et puis Michel Grenet, qui est un dessinateur spécialiste dans le dessin des objets lithiques et dans l'art préhistorique aussi, nous sommes allés sur les traces de Barthes et on a refait son itinéraire. On a suivi le chemin qu'il avait suivi et on a retrouvé cet endroit. On est allés à cet endroit exactement. Et Michel Grenet a joué le rôle de Barthes, si vous voulez. Et vous allez le voir ici dessiner le même paysage que vous avez sous les yeux, mais tel qu'il est dans la réalité. Vous allez voir ensuite, nous allons nous approcher de la gravure que Barthes avait découverte en 1850. Donc la première gravure rupestre jamais découverte au Sahara central. Notre attention fut attirée par quelques sculptures remarquables, enterrées dans les pochets de gris, glissés, scarpés. Ces sculptures, reconnaissant pas précisément des œuvres d'art d'une exécution parfaite, n'étaient pas non plus de simples ébrouches d'un trait bien accentué. Elles portaient le cachet d'une main ferme et reposée, bien exercée à ce genre de travaux. Il y a une super grandeur. Il a sans doute la pucelle que tu ouvrais ça. C'était guidé par Barthes dans son cas. Ah, super. Donc, Barthes, quand il a vu cette scène, il a tout de suite pensé que c'était une scène mythologique. Voilà, il a pensé que c'était une scène mythologique parce que, comme vous le constatez, c'est deux personnages qui se font face. Entre les deux, il y a un boviné qui est plus ancien. Et ces deux personnages, en fait, portent des masques animaux sur la tête. Lui, il a pensé que c'était des êtres à rapprocher des divinités de la mythologie égyptienne. Évidemment, ça a fait très long feu, cette histoire-là. On en est beaucoup revenu. Mais à cette époque, il faut bien savoir qu'il n'y avait aucun élément de comparaison. Et il fallait bien qu'il essaye de trouver des comparaisons quelque part, des éléments d'interprétation quelque part. Et lui, il les a trouvés en Égypte et aussi dans la mythologie grecque. Donc ça, c'était 1850. Et ensuite, il ne se passe pas grand-chose au Sahara, du point de vue des recherches en art rupestre, jusqu'à ce que Théodore Monod fasse son service militaire. Et en 1928, dans une région qui s'appelle Lahnet, qui est dans le sud saharien, il tombe sur des gravures rupestres, lui aussi, et il occupe une grande partie de son service militaire à faire des dessins à main levée de gravures. Il fait aussi quelques photos, très très peu. Vous voyez l'objet qu'il utilise pour donner l'échelle sur les photos. Ça donne un petit peu une idée de l'ambiance. Mais très peu de ces photos ont été publiées. En général, il a publié des relevés faits à la main dans ce livre qui s'appelle L'Adra Arnett, qui a été publié en 1932, et dans lequel il donne les dessins qu'il a réalisés sur place. Voilà, ça donne ça. Donc c'est des dessins. Vous voyez, il a sélectionné les dessins, il les a reclassés ensuite par thème, comme ça s'est fait et comme ça se fait parfois encore, malheureusement, au Sahara, parce que du coup, on n'a pas trop d'idées du contexte. Et ensuite vient quelqu'un dont on parlera plusieurs fois, qui s'appelle Léo Frobenius. Donc voici Léo Frobenius. Frobenius, c'était un anthropologue allemand, très grand anthropologue allemand, qui a eu l'idée de s'intéresser aux arts préhistoriques, mais aussi à la mythologie, aussi à l'art en général, un petit peu à tout. Et pour ce qui concerne l'Afrique, en fait, il a décidé, il s'est dit que la documentation telle qu'elle existait était insuffisante et qu'il fallait faire soi-même sa propre documentation. Donc il a monté des tas d'expéditions, plusieurs années de suite, pour collecter des mythes, des chants, des contes, des masques, des objets, des traditions, des rituels, etc. Et aussi de l'art rupestre. Et il a été, comme il avait à peu près tout lu ce qui était publié avant lui, il a vu le texte d'Henrich Barth. Il est allé sur place et il a fait des photos, lui, parce qu'à ce moment-là, la photo s'était quand même déjà pas mal développée. Il a fait des photos, mais il a aussi engagé des dessinateurs et dessinatrices professionnelles pour faire des dessins, des gravures, dans cet endroit qui est surtout orné de gravures. C'est, disons, l'endroit du monde, un des endroits du monde où il y a le plus de gravures rupestres. On en connaît plusieurs dizaines de milliers. Il y en a sans doute quelque chose comme 30 000. Et dont des éléphants qui sont plus grands que nature. Ce ne sont pas des petites gravures. Et là, c'est pareil, je vous redonne un petit extrait du film de tout à l'heure où on a retrouvé le site sur lequel Frobenius a pris cette photo. Et Michel Grenet fait un dessin. Imagine l'animal qui est représenté ici. Cet animal, c'est ce qu'on a appelé le bubale antique. Maintenant, c'est une appellation qui est devenue obsolète. On l'appelle plutôt Pelloruis anticus ou Homoioseras anticus. C'est le grand buffle antique. C'est un animal absolument gigantesque qui devait être absolument terrible, qui a beaucoup impressionné les peintres et les graveurs qui l'ont représenté et qui a disparu. Il y a, disons, on ne sait pas trop, on ne connaît pas la date exacte de sa disparition, mais on sait que vers 2000, 3000 avant notre ère, il est dernier de ces animaux, devait encore parfois se manifester au Sahara central. Et puis, c'est le grand buffle antique. Oui. Alors, quand on le fasse, c'est la tête de profil. J'essaie de vous visualiser un petit peu dans cette position frontale. C'est ce qui est fait qu'il a disparu, je ne sais pas, c'est ça. on a trouvé le crâne et à une pointe de corne à l'autre on a un crâne qui fait 3 mètres 27 c'est le bêche 3 mètres 27 d'une pointe de corne à l'autre c'est la dimension du crâne de cet animal conservé actuellement au musée du Bardot à Alger donc on comprend que cette bête là est impressionnée les préhistoriques qui vivaient dans la région en même temps que lui alors Frobenius a publié les résultats de ses travaux dans un très gros, très grand livre que voici qui s'appelle Eka de Hechtab c'est une interprétation allemande de l'appellation des termes Touareg qui veulent dire les pierres gravées on va faire un petit flashback parce que là on était dans les années il a publié son livre en 1937 donc on va retourner un petit peu dans le temps pour aller à Strasbourg dans un cinéma et dans ce cinéma il y a quelqu'un qui s'appelle Charles Brenant quelqu'un connait Charles Brenant ? vous avez entendu parler de Charles Brenant ? Charles Brenant c'est à ce moment là c'est un jeune homme il va pas bien parce que sa copine l'a lâché et alors il est complètement dépressif et il est même au bord du suicide il erre lamentablement dans les rues de Strasbourg il passe devant un cinéma bon pour se changer les idées il rentre dans le cinéma il regarde le film qui passait là et le film qui passait là donc tout à fait par hasard c'est celui-ci alors ça c'est Charles Brenant c'est l'athlotide c'est Charles Brenant merci vous avez entendu dormir ... Voilà, panne de communication. Celui que vous voyez ici plongé dans un abîme de réflexion, c'est le capitaine Morange qui est le héros du film et du livre de Pierre Benoît dont est tiré le film. Et lui, il est là en poste en plein milieu du Sahara et ses histoires d'Atlantide, d'Angloutie par le Sahab, ça le fait rêver. Et je vous laisse lire le livre ou regarder le film pour connaître la suite. Mais ce qui est intéressant pour nous et pour la rupeste au Saharien, c'est que Charles Brenant, qui était rentré là-dedans pour se changer les idées après que sa copine l'ait quittée, en fait, ça lui donne envie de partir, de tout laisser tomber et de partir au Sahara. Et de fait, il part au Sahara. Il est fasciné par ce qu'on appelle alors les méharistes, les compagnies méharistes, les goumiers, etc. Il y a tout un vocabulaire qui, à l'époque et dans les romans de l'époque, était très fréquent et qu'on a un peu oublié. Et très vite, il se retrouve au Sahara et il se retrouve méhariste, chef d'un peloton de méharistes, d'une compagnie de méharistes. Vous le voyez ici. On a l'impression qu'il est rentré dans le film. Et une fois qu'il est arrivé là-bas, très vite, pour s'occuper, il est nommé à Janet. Janet, c'est dans l'extrême sud algérien. C'est à la limite de la frontière avec la Libye. C'est un point de passage entre la Libye et l'Algérie, entre la Tassiline-Nagère et l'Umsak. Et là, il fait des explorations, il fait des reconnaissances, il fait des cartes, comme font tous les militaires à cette époque, tous les militaires français à cette époque. Et par hasard, il arrive dans une vallée sèche, ce qu'on appelle dans ces endroits-là un Wadi. Et il arrive dans le Wadi Gerat, qui est devenu célèbre depuis, parce que là, il découvre d'une part quelques peintures, mais il découvre surtout beaucoup de gravures. Et là, lui qui n'y connaît rien, lui qui est arrivé là complètement par hasard, vraiment, c'est simplement à la suite de son désespoir amoureux, et il s'est engagé dans l'armée comme ça, lui qui n'y connaît rien se met à faire des relevés et à dessiner ces images qu'il voit pour la première fois. Il les dessine pas mal, il dessine, mais il prend même les dimensions. Il fait ça plutôt bien. Il fait un petit dossier et il envoie ce petit dossier à Maurice Régas. Maurice Régas, à ce moment-là, il est professeur de préhistoire à Alger. C'est un grand préhistorien qui a laissé un nom tout à fait estimable dans l'histoire de la préhistoire. Et Maurice Régas, très intéressé, décide de faire appel à un peintre professionnel pour relever ces images. Alors là, le peintre professionnel, c'est Louis-Pierre Régal. Je ne sais pas si Gwen Régal est ici, mais c'est Louis-Pierre Régal. Je dis bien Louis-Pierre Régal. C'est peut-être un nom prédestiné, je ne sais pas. Et à ce moment-là, il est très célèbre. C'est un peintre grand prix de Rome, un peintre, une espèce de peintre officiel, vous savez, qui est spécialisé dans les scènes bucoliques au champêtre. Donc vous voyez ici un exemple. Profitez-en parce que c'est l'image la plus sexy de toute la soirée. Et il est aussi célèbre parce que c'est lui qui a dessiné le timbre de l'exposition coloniale de 1931. Donc vous voyez, un peintre, tout ce qu'il y a de plus officiel. Grand prix de Rome, alors je ne vais pas épiloguer sur la qualité de son œuvre, mais l'intérêt des grands prix de Rome, c'est que c'est des gens qui savent dessiner. Ça, c'est sûr. Et donc c'était très intéressant d'emmener Pierre Régal avec lui du point de vue de Maurice Régas parce qu'il allait pouvoir dessiner des images très difficiles à photographier. Notamment, il faut savoir qu'au Girat, par exemple, il y a un panneau horizontal sur lequel se trouve 7 girafes qui mesurent peut-être pas 7 ou 6 girafes avec les coups entrecroisés dans une très belle scène. Sauf que ces girafes font plus de 7 mètres de long chacune. Et donc pour faire une photo de ça, il faut tout un échafaudage, des échelles ou alors maintenant un drone. Mais à cette époque-là, un dessinateur pouvait de chic comme ça redresser le panneau virtuellement, si je peux dire, et le dessiner. Donc Régal accompagne Régas et tout ça va être publié en 1935. Voilà un dessin de girafes. Voici un dessin d'un personnage masqué ou d'un téranthrope suivi d'un chien. Et puis voici une des célèbres images de chars qui ont fait couler beaucoup d'encre au Sahara avec l'hypothèse de la fameuse route des chars. Et puis voici, aussi relevé par Régal, une peinture de ce même Wadi Gerat. Cette peinture représente un groupe de femmes peut-être qui sont assises en rond. Au milieu, il y en a peut-être qui dansent et qui chantent. Et ça a été publié par Maurice Régas sous le nom de groupe de femmes stéatopiges à affinités sud-africaines. Parce qu'à cette époque-là, dès qu'on voyait des représentations de femmes stéatopiges, stéatopiges, ça veut dire avec des grosses fesses, tout simplement. On pensait au Boshiman, on pensait au Hothentot, on pensait à certaines populations de l'Afrique australe. Et on pensait que ces populations, autrefois, s'étaient répandues beaucoup plus au nord. Et on se mettait très vite à tracer des grandes flèches sur le continent. Et même jusqu'au Levant espagnol, puisqu'on a fait des comparaisons aussi entre ces peintures-là et les peintures du Levant espagnol. Mais évidemment, tout ça, maintenant, est un petit peu oublié. Parmi les gens connus qui ont contribué à nous informer, il y a quelqu'un qui s'appelle De Chassouloba. De Chassouloba, c'était quelqu'un qui appartenait à une grande famille charentaise et qui était alpiniste. Donc lui, il a été au Sahara au départ pour grimper dans les montagnes. Il y a des pics qui sont assez difficiles à grimper, ça lui plaisait. Donc il est parti avec d'autres amis alpinistes pour grimper. Et il en a quand même profité pour faire des photographies qu'il a publiées dans un livre. Parmi ces photographies, on le voit ici, aux côtés d'une magnifique gravure de Lyon. Et surtout, dans son livre, il a fait des relevés qui sont, à mon sens, la couverture de son livre, qui sont, à mon sens, parmi les plus beaux. Et voici quelques-uns. On va feuilleter le livre et voir quelques-uns de ces relevés qui sont faits à la gouache, qui sont très fidèles aux originaux et qui sont parmi les plus beaux relevés en couleurs jamais faits au Sahara, en tout cas en Afrique également. Ces images sont devenues assez vite célèbres parce que, évidemment, je vous laisse juger de la qualité artistique qui est quand même évidente. On passe ensuite, bon, un petit peu plus tard, années 1942, il y a un préhistorien espagnol, les gens qui s'intéressent à la préhistoire, espagnol, pardon, italien. Ceux qui s'intéressent bien à la préhistoire ici le connaissent sans doute, c'est Paolo Graziosi, parce qu'il s'est beaucoup intéressé à l'art paléolithique également. Et comme la Libye a été une colonie italienne, il y est allé, lui aussi, et il a relevé des tas de peintures et de gravures. Il a publié un livre en 1942 qui s'appelle « L'arte rupestre della Libia ». Et puis ensuite, on passe à « La seule femme de l'histoire ». C'est Yolanda Tchoudi. Yolanda Tchoudi, elle, elle est partie de Suisse. Elle a été au Sahara dans les années 50, dans la Tassiline Nagère. Elle a fait un énorme travail. Elle a relevé des tas de peintures. Elle a fait beaucoup de photographies. Malheureusement, ce travail est resté pratiquement inconnu. Je me demande un petit peu pourquoi. Et voilà un exemple de relevé qui se trouve dans son livre, dont vous voyez la couverture à droite. Le livre a été publié en 1956, si je ne me trompe. Et puis ensuite, elle a fait un deuxième livre de photographie. Et à l'époque, les livres de photographie, c'était quand même assez rare pour que ce soit signalé. Vient ensuite, dans les mêmes années, alors dans ces années-là, les années 50, il y a beaucoup de gens qui se sont précipités au Sahara. Yolanda Tchoudi. Du côté libyen, vous allez voir Fabrizio Mori. Et du côté français, il va y avoir, du côté français et algérien, il va y avoir Henri Lotte. Donc, Fabrizio Mori. Donc, vous voyez là, il travaille sur place. Il est dans un abri sous roche dans l'extrême sud libyen, dans une zone qui s'appelle l'Akoukas, une chaîne de montagne qui s'appelle l'Akoukas. Et il fait comme faisait la plupart des gens à cette époque, c'est-à-dire qu'il fait des relevés sur place et il les met en couleurs sur place. Il fait des calques et des mises en couleurs à la gouache ou à l'aquarelle sur place. Tout ça pour produire un livre qui est sorti en 1965 et qui regroupe tous ses documents et qui a fait connaître au monde les peintures et les gravures de l'Akoukas. Au même moment, de l'autre côté de la frontière, en Algérie, on a Henri Lotte et son équipe de peintres qu'il a recrutés à Montmartre, qui relèvent des peintures dans toute une série d'abris. On va refaire un petit flashback. Vous vous souvenez de Charles Brennan qui est parti au Sahara après avoir vu le film L'Atlantide ? Bon, maintenant, il est au Sahara et il monte en grade et il se trouve finalement dirigé le poste militaire de Janet, donc un poste important. Et donc, il est un peu libre de ce qu'il fait et il passe tout son temps à se promener dans les environs et à chercher des sites à peinture et à gravure. Et il en découvre plein. Donc vous voyez une série de noms de ces sites qui sont maintenant des noms pour le Sahara aussi célèbres que le nom de Lascaux, on peut dire. Et il fait des relevés au crayon de couleur comme celui que vous voyez à gauche. Il dessine, il dessine et il recopie des centaines et des centaines de peintures rupestres. À ce moment-là, comme vous savez, il y a beaucoup de militaires français au Sahara du côté algérien et il y en a un qui s'appelle le capitaine Le Rumeur et lui, il s'intéresse aux objets lithiques. Il ramasse ce qu'il voit par terre dans les sites et il trouve un site à Tamaya, très important apparemment, et il ramasse ce qui lui plaît parce qu'il ne connaît pas grand chose. Ce qui lui paraît joli, il ramène ça à l'abbé Breuil. L'abbé Breuil, à cette époque-là, c'était le pape de la préhistoire, c'était le grand patron de tout ce qui était la préhistoire en France et bien au-delà de la France. Et donc l'abbé Breuil, il trouve ça très intéressant et il demande à son élève, qui est Henri Lotte, il lui demande d'aller voir sur place pour essayer de savoir un petit peu ce qu'il en est de ce site qui a l'air important. Alors Henri Lotte, à ce moment-là, lui, c'est un explorateur du Sahara, il s'occupe de luttes antiacridiennes, il inventorie les reptiles, il prélève du venin sur les vipères, il s'occupe un peu de préhistoire, il s'occupe un petit peu de tout. Il est plutôt aventurier, il n'est pas spécialisé vraiment dans la rupestre, mais il y va. Son patron, c'est l'abbé Breuil, donc il obéit, il va au Sahara. Il va au Sahara, comme tout le monde, il arrive à Janet, c'est la porte d'entrée vers le Sahara. Et là, comme Charles Brennan est devenu le patron du poste militaire de Janet, le commandant du poste militaire, et bien forcément, il se rencontre. Il se rencontre et Brennan, avec son guide qui s'appelle Djébrine, alors lui, c'est un Touareg, c'est le Touareg qui connaissait tous les sites de la Tassiline-Nagère, qui savait comment y aller, qui avait repéré ça depuis très longtemps et qui a guidé Brennan et Henri Lotte sur les sites. S'il n'y avait pas eu Djébrine, on ne connaîtrait pas grand-chose de la rupestre du Sahara. Donc il est conduit, tous les deux, à de très nombreux sites. Et dans le même temps, Brennan, on a l'impression qu'il se méfie un petit peu parce que tous les dessins, toutes les copies d'images qu'il a faites de peinture rupestre, qu'il a faites depuis tout un moment, il est réuni, il fait des dossiers, il relie bien soigneusement ses dossiers, il les signe, et puis il envoie tout ça à l'abbé Breuil. Alors l'abbé Breuil reçoit ça, il trouve ça vraiment très 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 bien, l'abbé Breuil, il trouve ça tellement bien qu'il décide de les publier. Et il décide de les publier à son nom. Et pour ça, il fait appel à un vieil ami qui est l'abbé Buissoni, qui est aussi un grand nom de la préhistoire. Et l'abbé Buissoni, en fait, c'est un vieux copain de l'abbé Breuil. L'abbé Breuil lui dit, écoute, tu vas refaire tous les dessins de Brennan pour la publication. Et il lui donne des instructions, c'est lui qui le dirige, parce qu'évidemment l'abbé Buissoni, il n'y connaît rien. Personne n'y connaît rien à cette époque-là dans la rupestre du Sahara. Donc il lui donne les dossiers Brennan, puis il dit, tu recopies, alors tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça. Qu'est-ce que ça donne ? Ceci. Voici un original, une copie originale faite par Brennan sur place, une copie de peinture rupestre. Et voici la copie de la copie faite par l'abbé Buissoni. Voilà ce que ça donne. Alors si on les compare comme ça au premier coup d'œil, vous savez, quand on joue au jeu des sept erreurs, même s'il y en a des très grosses, on ne les voit pas tout de suite. Ce n'est pas si évident. Et là, ça semble assez correct. Comme copie, ça paraît quand même pas mal. Moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est que quand on recopie un dessin de quelqu'un d'autre, ça peut arriver qu'on oublie des choses. Un détail, on n'a pas fait attention, on a oublié, on a été trop vite. Mais qu'on rajoute des choses, ça c'est très étonnant. Et là, l'abbé Buissoni, en fait, il a rajouté un personnage. C'est-à-dire que Brennan, qui était sur place, lui, n'a pas vu ce personnage. Et Buissoni, qui n'était pas sur place, qui n'a jamais mis les pieds au Sahara, il a rajouté un personnage. C'est-à-dire que ces relevés, revus par Buissoni, ne sont pas des plus fiables, disons. Tout ça, malheureusement, a été ensuite publié, présenté d'abord par l'abbé Breuil, au congrès de préhistoire d'Alger, au grand congrès panafricain de préhistoire d'Alger, en 1952. Ça se tenait à Alger parce que ça aurait dû se tenir à Johannesburg, donc là, Afrique australe, Johannesburg. Pourquoi ça n'a pas eu lieu ? Parce que les gens ont refusé d'y aller à cause de l'apartheid. Il y a eu une grosse manifestation des préhistoriens qui ont dit non, on ne va pas soutenir l'apartheid là-bas, on va trouver un autre endroit. Ce congrès s'est tenu à Alger, sous la présidence de l'abbé Breuil. Et l'abbé Breuil, évidemment, semble-t-il, a un petit peu profité du fait qu'il était président pour placer son article sur les peintures du Sahara. Voici les roches peintes du Tassiline-Nagère par l'abbé Breuil. En réalité, c'est le travail de Brennan. Il a juste ajouté quelques petites annotations de son cru et puis une bibliographie par Henri Lotte. Et voici ce que ça donne. C'est des pages et des pages et des pages qui sont des relevés de Brennan redessinés par l'abbé Buissoni. Il y en a en tout 154 pages. C'est énorme, c'est pratiquement un livre et ça fait l'ouverture du gros volume des actes du Congrès panafricain de Préhistoire. Pour ceux qui connaissent ces congrès-là, quand c'est publié, en général, c'est publié dans l'art chronologique et dans l'ordre alphabétique. C'est-à-dire qu'on commence par la préhistoire la plus ancienne, très haute préhistoire. Puis on se rapproche du temps et on finit par les âges des métaux et puis l'Antiquité tardive. Voilà, le néolithique, c'est quelque part au milieu. Et là, comme l'abbé Breuil, quand même, c'était l'abbé Breuil, son article, lui, il se trouve au début. Et il est énorme. Et Breuil, non content en fait d'avoir, disons, capturé le travail de Brennan et de l'avoir publié à son nom, il pense que ce qu'a vu Brennan, qui est quand même quelqu'un, a priori, de pas très compétent, puisque c'est juste un amateur comme ça qui a fait ça parce qu'il a trouvé ça joli, il se dit que c'est sans doute juste une toute petite partie de ce qui existe en réalité. Et il pense que lui, on verrait beaucoup plus parce que lui, c'est quand même un professionnel, quelqu'un de sérieux. Et donc, il décide de monter une expédition dans la Tassili pour savoir exactement ce qu'il en est. Alors pour ça, il s'adresse à son élève, encore une fois, Henri Lotte, parce qu'Henri Lotte a l'habitude d'aller au Tassili ou au Sahara en général. Il sait comment organiser les missions, tout ça, comment trouver les chameaux. C'est pas évident. Vous voyez à droite des courriers d'Henri Lotte, des échanges de courriers entre Henri Lotte et Breuil pour organiser la mission. Ça avance pas mal. Ils décident finalement d'y aller à Troyes. Il y aurait Breuil, il y aurait Henri Lotte et il y aurait Charles Brenant. Et ils sont sur le point de partir quand tout d'un coup, Charles Brenant fait une crise cardiaque et il meurt. Il y a des gens qui disent et qui ont même écrit qu'il est mort de tristesse d'avoir vu sa découverte lui échapper. En tout cas, il meurt et du coup, la mission tombe à l'eau. Les gens décident de ne pas y aller. L'abbé Breuil dit non, je commence à me faire vieux, c'est compliqué. Le Sahara, il fait chaud, tout ça, j'y vais pas. Mais Henri Lotte, lui, il décide d'y aller. Alors il part et il recrute des assistants au hasard. Comme ça, il va à Montmartre. Il va là où il y a tous les gens. Vous savez qu'il fait des artistes peintres qui font des portraits des gens de passage comme ça. Et il en prend quelques-uns avec lui et il les emmène au Sahara pour redessiner les peintures. Et pour faire des calques directs, il leur apprend comment faire des calques directs. Calques directs, c'est qu'on applique le calque directement sur la paroi pour refaire le dessin. C'était les méthodes qu'utilisait l'abbé Breuil et les autres que vous avez vues auparavant. Et il leur explique comment faire, mais il introduit des améliorations parce que, enfin ce qu'il appelle lui une amélioration majeure, parce que c'est au Sahara. Donc au Sahara, il fait très chaud. Et donc quand on mouille les parois, ça s'évapore très vite. Et donc quand on met le calque, on commence à dessiner, l'eau s'évapore et on ne voit plus la peinture. Parce que l'eau sur les parois, c'est pour rendre les peintures plus visibles. L'eau s'évapore, donc on est obligé d'enlever le cac, remettre de l'eau, recommencer, c'est très pénible. Alors il trouve une idée, ce qui est de repasser les images préhistoriques directement au fusain, de mouiller pour que ça se voit bien. Il repasse au fusain sur la paroi directement sur les images originales. L'eau s'évapore, mais le fusain reste. Et à ce moment-là, on a tout le temps pour faire les calques. Et quand les calques sont terminées, il prend une éponge avec bien de l'eau et il nettoie la paroi pour enlever le fusain. Il faut savoir que Lot, qui était un très habile publicitaire et qui savait très bien comment lever des fonds pour ses missions, il a eu des tas et des tas de sponsors. Et parmi les sponsors, il y avait Spontex pour les éponges. En tout cas, le résultat de ce travail, c'est bien sûr les relevés qui sont actuellement conservés au Musée de l'Homme. Mais c'est surtout que partout où Lot est passé, il a mis tellement de fusains partout qu'on ne peut plus dater ces peintures. Elles sont complètement polluées. On ne peut plus les dater au carbone 14. Vous savez que le carbone 14, ça fonctionne avec le carbone. Et le fusain, c'est du carbone. Lot était très fier de ses méthodes de travail. Tout comme l'abbé Breuil, son maître d'ailleurs, et tous les deux pensaient que la méthode qu'ils utilisaient était la meilleure et qu'elle était bien meilleure que le fait de faire des photographies. Ils pensaient que les photographies, ce n'est pas fiable, mais que faire des relevés, c'est beaucoup plus fiable. Et donc, il a demandé à quelqu'un qui était un cinéaste et photographe au Musée de l'Homme, Jean-Dominique Lajoux, de venir faire un documentaire sur ses techniques de travail. Et le documentaire n'a jamais été publié. Là, ce que vous allez voir, c'est tout à fait exceptionnel, comme la plupart des films que je vais montrer à partir de maintenant. C'est des films que vous ne pourrez pas voir ailleurs. Ce film n'a jamais été montré parce qu'Henri Lot n'a pas voulu qu'il soit montré. Et en le voyant, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Donc, on commence par mouiller les peintures avec l'éponge Spontex. Donc, vous voyez, toute la paroi est soigneusement mouillée. Avec vraiment abondance d'eau, vous voyez que ça ruisselle sur la paroi. On voit l'eau qui coule. Ensuite, on repasse directement au fusain sur la peinture. Là, il y a une double ration de carbone parce qu'en plus, ça, c'est Jean Guichard et il fume la pipe en plus. Donc là, pour les datations, c'est mort. Et une fois que c'est bien repassé au carbone, on prend le calque transparent. On l'applique tant bien que mal sur la paroi et il tient moyennement, disons, sur la paroi. Et on fait le calque direct sur la paroi. Évidemment, je n'ai pas la peine de préciser que maintenant, plus personne ne travaille comme ça normalement nulle part dans le monde, que tous les spécialistes sont unanimes pour dire il ne faut pas faire de calque direct sur la paroi. Il ne faut même pas toucher aux peintures quand on en trouve parce que ça les abîme irrémédiablement et ça met en péril toute possibilité de datation. Mais là, donc, ils y allaient tranquillement. Et ensuite, le but, c'était de retranscrire le calque sur des papiers canson. Vous savez, quand on faisait à l'école, vous faites un calque, vous redessinez derrière, vous retournez et vous passez comme ça. Et ça transpose sur le papier. Voici le même procédé. Ils retranscrivent les calques sur du canson. Et ensuite, nous explique Henri Lotte, eh bien, on va mettre les couleurs directement, la gouache ou l'aquarelle directement sur place parce que comme ça, ça va permettre de contrôler. Et il explique même que ceux qui font ça se mettent en face de la paroi de manière à bien avoir le modèle sous les yeux pour donner des images absolument fidèles du point de vue des couleurs. Donc, voici le tracé non colorié et vous allez voir ensuite un des peintres de Lotte qui s'appelle Guichard, celui-ci, et qui est en train de prendre de la couleur dans son godet et qui met en couleur. Et vous voyez qu'en fait, il tourne le dos à la paroi. Donc, tous les calques réalisés, tous les relevés réalisés par Henri Lotte ont été réalisés de cette manière. Une fois ce travail réalisé, ça a pris quand même de très longs mois, eh bien, toute l'équipe est rentrée à Paris. Et en 1957, il y a eu une très grande exposition qui a fait énormément de bruit, l'exposition au musée des arts décoratifs, où une grande partie de ces relevés ont été exposés. Pas tous, parce qu'il y en a un peu plus d'un millier de ces relevés, mais la plupart de ceux qui sont les plus impressionnants. L'exposition a été inaugurée par l'abbé Breuil, que vous voyez ici en compagnie de Léon Pâle. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent le docteur Pâle, parce qu'il est célèbre notamment pour avoir relevé les plaquettes, les gravures des plaquettes de la marche. Cette exposition a fait beaucoup de bruit. À ce moment-là, on en a beaucoup parlé dans les journaux et c'est ce qui a rendu l'art du Sahara célèbre. Encore aujourd'hui, s'il est aussi célèbre, c'est à cause de cette exposition-là. Ça a fait tellement de bruit que tous les journaux... Il y a eu un numéro spécial de Paris Match, par exemple. Et tous les people de l'époque se sont pressés à l'exposition, en particulier des écrivains. Par exemple, Roger Vaillant, qu'on connaît. Il a pris Goncourt, donc célèbre. Et il a fondé un mouvement poétique qui s'appelle Le Grand Jeu. Donc voilà, il visite l'exposition. On en parle dans tous les journaux. Et puis il y a un visiteur célèbre qui est Pierre Benoît. Et Pierre Benoît, c'est celui qui avait écrit en 1919 l'Atlantide, l'Atlantide duquel avait été tiré le film de Pabst qu'avait été voir Charles Brennan. Et en fait, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que Charles Brennan s'est engagé au Sahara parce qu'il a vu l'Atlantide. Et finalement, Pierre Benoît, auteur du livre de l'Atlantide, va visiter l'exposition des peintures relevées par Lotte, qui était lui-même sur les traces de Charles Brennan. Et dans son livre, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, l'Atlantide, il a eu un très, très grand succès autrefois. Et c'était une lecture d'adolescents presque obligée. La reine de l'Atlantide s'appelle Antinéa. Alors c'est un nom qu'il a inventé, Pierre Benoît, mais c'est inspiré de la réalité parce que de la réalité, la reine des Touareg, enfin l'ancêtre mythique féminin des Touareg, s'appelle Tinéinane. Il y a eu un catalogue de cette exposition. C'est l'abbé Breuil qui fait la préface du catalogue et qui fait la présentation. Et dans la préface, il nous apprend, l'abbé Breuil qui a connu Henri Lotte en culotte courte, il nous apprend que quand il était jeune, quand il était adolescent, il était littéralement hypnotisé par Antinéa, par l'Atlantide et par Antinéa. Et du coup, Henri Lotte, le premier grand livre qu'il fait sur les graves rupesses de Sarah, qui s'appelle « À la recherche des fresques du Tassili », qu'on peut encore trouver en librairie maintenant, c'est un énorme succès de librairie traduit dans des dizaines de langues, il a tout un chapitre pour poser la question « Est-ce que nous avons découvert l'Atlantide ? » Alors il n'ose pas dire qu'il a découvert l'Atlantide, quand même, il ne va pas jusque là. Il laisse le doute planer et en tout cas, il présente cette peinture qui a été relevée par les peintres de son équipe et cette peinture, il l'appelle Antinéa et il fait cette légende. Je pense à Antinéa, la célèbre déesse libyenne qui inspira le roman de Pierre-Benoît et dont on pense qu'elle fut adoptée par les Grecs sous le nom d'Athéna. C'est du pur délire au point de vue linguistique, au point de vue historique, mais ça montre bien à quel point, à cette époque et peut-être encore maintenant, il y avait une interprénétration entre la mythologie contemporaine, la mythologie du 19e et du début du 20e siècle, et la recherche scientifique. On continue la frise chronologique et on arrive à quelqu'un qui a eu son oeuvre de célébrité, qui est le général Huard. Et là, vous le voyez en compagnie à droite de Jean Leclan. Jean Leclan qui était académicien et qui représentait le summum de l'érudition en égyptologie. Ils se sont mis tous les deux ensemble pour étudier l'ensemble des images rupestres de tout le Sahara, comme le dit le livre, les deux volumes du livre, « D'une île à l'Atlantique », pour expliquer que toutes ces images auraient été l'oeuvre d'une seule culture, qu'ils appellent la culture des chasseurs. Alors maintenant, on en est beaucoup revenu de cette culture des chasseurs, mais à cette époque, c'était assez impressionnant, ça a convaincu pas mal de gens, et surtout, ces livres représentent l'ensemble de tout ce qu'on pouvait savoir à l'époque, depuis les origines, depuis Heinrich Barthes, que vous avez vu au début, jusque donc dans les années 80, tout ce qu'on pouvait savoir sur l'ensemble du Sahara, c'est une érudition gigantesque. Mais est arrivé dix ans après quelqu'un qui s'appelle Alfred Mussolini, et qui lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de culture du chasseur ? J'ai beaucoup de mal à y croire, une seule culture sur l'ensemble du Sahara, si vous prenez la carte de France, puis vous remplissez le Sahara avec, vous allez mettre 16 fois la France dans le Sahara, c'est gigantesque. Donc une seule culture pendant des milliers d'années sur une surface aussi gigantesque, on n'y croit pas. Et il a démoli en règle la culture des chasseurs, ce qui fait que de toute l'élaboration scientifique autour des images, il restait à ce moment-là plus grand-chose. Et après lui, que se passe-t-il ? On a beaucoup, beaucoup de livres qui sont parus sur l'art préhistorique du Sahara, sur l'art du Tassili, etc. Mais ce sont généralement des beaux livres. Il y a des très belles images parce que c'est un art qui est extrêmement plaisant à voir. Mais le contenu est très souvent indigent, je dirais. Jusqu'à ce que naisse, sous l'impulsion d'Alfred Mussolini, une association qui s'appelle l'ARS, l'Association des Amis de l'Art Rupestre Saharien, dont il se trouve que je suis président. Vous pouvez trouver des informations sur le site internet de l'ARS, aars.fr. Et l'intérêt, un des intérêts de cette association, c'est qu'elle publie tous les ans un volume qui fait entre 300 et 350 pages, entièrement consacré aux nouvelles découvertes faites durant l'année ou l'année précédente au Sahara, aux nouvelles découvertes d'art rupestre. Donc, vous voyez, on sort cette année le 20e volume. Donc, en 20 ans, 20 fois 350 pages de nouvelles découvertes sur la rupestre du Sahara, essentiellement du Sahara central. C'est gigantesque. On a maintenant une somme d'informations absolument colossale que je ne peux pas résumer ici, bien entendu. Mais je vais vous montrer un petit peu quand même à quoi ça ressemble. On va d'abord voir un peu ce qu'il en est du Messac. Là, je vous mets des dunes parce qu'en général, quand on pense au Sahara, on pense qu'on pense aux palmiers, on pense aux dunes, on pense aux chameaux, on pense aux touaregs. Mais il faut savoir que le Sahara, c'est 75% de pierre et à tout cassé 20 ou 25% de dunes ou de sable. C'est très peu de sable en réalité. Et on a surtout des espèces de grandes étendues plates comme ça qui sont du gravier, ce qu'on appelle des règles. Et puis se dressent là des plateaux comme celui-ci qui est le plateau du Messac. Le plateau du Messac, voici ce que ça donne. C'est désespérément plat, c'est des pierres noires, ça s'étend jusqu'à l'horizon, on ne voit pas grand chose. Mais vous devinez quand même qu'il y a une espèce de rupture un petit peu à l'horizon. Il y a une petite rupture, il y a un petit changement, une petite discontinuité. C'est parce qu'à cet endroit-là, quand on s'approche, on trouve une vallée, une vallée très profonde que vous voyez ici. Le personnage qui est assis vous donne l'échelle et c'est exactement le même genre de paysage qu'avait représenté Barthes en 1850 dans son livre. Avec aussi le personnage qui donne l'échelle, on est dans la même région et on a le genre de paysage. Quand on descend dans ces vallées et quand on regarde sur les parois, voici ce qu'on trouve. On trouve des représentations à l'air libre qui sont des gravures et vous voyez par exemple ici une représentation d'un grand buffle antique, l'animal que dessinait tout à l'heure Michel de René. L'animal redoutable, gigantesque, disparu. Mais on trouve aussi beaucoup d'autres espèces, par exemple girafe, lion, hippocrague, antilope. Voici une très belle antilope couchée représentée aux doubles contours. C'est une technique tout à fait propre à l'art du mesac et qui caractérise cet art. Voici un buffle. Celui-là c'est un buffle piégé. Voici un détail de sa tête qui vous montre comment les graveurs ont poli avec un poli miroir à la fois le buffle. Vous voyez ça rend un peu l'humidité du buffle de l'animal et ça rend aussi le poli des cornes. Voici un éléphant très très grand, l'échelle en bas à gauche fait 10 centimètres. Et puis voici un détail de la tête du même éléphant. Vous voyez à quel point c'est soigné comme gravure. Vous avez un bouchardage interne de toute la surface, vous avez du double contour. Tout ça est extrêmement dériste. Voilà un hippopotame entièrement dessiné aux doubles contours. Il n'y a aussi, il n'y a pas que de la faute sauvage, il y a des animaux domestiques. Voici des bovins domestiques. Et vous voyez ici, ils sautent aux yeux que ces gens, non seulement dessinés marrieusement bien et étaient capables de graver la pierre avec un grand art, mais qu'ils savaient parfaitement représenter certains éléments de perspective. parce que vous voyez très bien que la patte la plus proche de nous passe par devant l'autre. C'est tout à fait bien représenté. Tout comme sur cette série de têtes de bovins également, vous voyez que le bovin le plus proche de nous est gravé de telle manière que sa corne ne croisse pas, celle de celui qui est plus loin, mais elle se trouve bien devant. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est gravé sur de la pierre et donc ça suppose un savoir-faire très 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 élaboré. Voici un autre bovin représenté dans la même région avec les mêmes techniques. C'est une gravure au double contour. Ils ont bouchardé, c'est-à-dire picoté la partie extérieure pour donner une impression de relief. Ils ont picoté aussi l'intérieur de l'animal en laissant en relief deux côtes qu'on voit bien visibles et ils ont utilisé la surface de la roche pour donner un rendu du volume du ventre de l'animal. Quand le soleil éclaire en lumière rasante, on a l'impression qu'il est en train de sortir de la roche. Et voici un détail de la tête de l'animal qui vous montre la qualité de ces gravures qui sont tout simplement extraordinaires. Moi, je ne connais pas d'équivalent au point de vue de la qualité artistique. En tout cas, je ne connais pas d'équivalent ailleurs. Sauf les gravures, mais du côté de la tassiline nagère, Ah oui, on a aussi des images qui nous évoquent des choses qui nous tirent plutôt soit de la vie quotidienne, soit des rituels. Par exemple, ici, vous avez un bovin qui porte un collier, qui porte une longe, qui porte une selle, qui a tout un décor dans les cornes. Et ici, vous avez une scène de traite, quelqu'un qui est en train de traire une vache. Et c'est sans doute, puisque là, on est au début du cinquième millénaire avant notre ère, c'est sans doute la plus ancienne scène de traite du monde. On a aussi des choses qu'on a bien du mal à interpréter. Là, on ne sait pas trop à quoi on va faire, peut-être des macaques. On a des personnages masqués. Voici un homme qui est porteur d'un masque téléphant, d'une tête téléphant, qui est visiblement posé par-dessus sa tête. Et on a aussi des êtres complètement mythiques, comme ce téranthrope. C'est-à-dire, c'est des êtres qui sont ni humains, ni animaux. Et celui-là a une énorme tête de bicarbon avec des dents absolument redoutables. Dans la région, on en connaît plusieurs centaines, comme ça. Alors, du côté des peintures, pour voir vraiment beaucoup de peintures, il faut aller plutôt dans la Tassili de l'Ager, donc du côté, même à la moteur, mais du côté algérien. Et là, on se trouve dans un paysage qui est très différent. Voilà ce que ça donne. C'est un paysage de pitons, comme ça. Tassili, c'est le moitoire qui désigne ce genre de paysage. Et pour grimper sur le plateau, il faut prendre des arbres. Il faut être complètement autonome en eau, en nourriture. Et pour grimper, ça prend quand même 4 heures de marche, si on marche bien. C'est pas si facile. Et une fois qu'on est là, on trouve des abris sous roche, comme celui-ci, dans lequel on voit des peintures qui sont assez souvent de petites dimensions, mais qui parfois peuvent faire plusieurs mètres. Et je vous en donne juste quelques-unes pour que vous ayez une idée de la qualité de certaines de ces peintures. Voici un troupeau en train de marcher, peut-être une scène de transhumance, et l'un des bovins est monté par un personnage. Voici un détail de cette scène. Vous voyez que le personnage qui est monté sur le bovin porte en bandoulière une espèce de ceinture ou de sac dans lequel il y a des petits pots qui dépassent. Et évidemment, il y a des gens qui ont pensé que peut-être c'était un peintre ou une peintre et que dans les petits pots, il pouvait y avoir de la peinture. Voici un détail de la tête du bovin pour vous montrer la qualité de ces peintures. Le trait est sublimétrique, c'est en dessous du millimètre. Et vous voyez qu'on a représenté les taurons de la corde, on a le poil sur les oreilles, le poil sur le chignon. Ce sont des peintures qui sont d'une extrême précision et qui sont très utiles pour apprendre des choses sur la vie quotidienne des sociétés ou des peintres officiels. Alors tout ça étant, maintenant, quel est le pire, disons, scientifique ? Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? En fait, on a bien du mal à en tirer quelque chose parce qu'il y a beaucoup de théories. Alors pour ça, c'est pour l'art préhistorique en général, il y a beaucoup plus de théories que de fer en général. Et là, dans notre cas, en fait, les prospections sont insuffisantes malgré tout ce que je vous ai montré. Et surtout, les publications sont insuffisantes parce qu'on a des beaux livres avec des très belles photos, des très belles images. Mais on n'a pas vraiment de corpus. Ils sont rarissibles. Je vous montre le corpus qui a été fait par Franz Strauss, qui est un Allemand, qui a fait un corpus très très bon. Il est très détaillé, d'une toute petite partie de la Hague. Et malheureusement, c'est presque l'exception qui confirme la règle. On n'a pratiquement pas de corpus des images au nord-est du Sahara. Donc c'est très difficile de pouvoir en déduire des choses intelligentes. Et puis ensuite, on hérite d'une situation coloniale, en fait, puisque vous avez vu que Henri Lotte travaillait en Algérie parce que c'était une colonie française. et que Fabrizio Mori, italien, travaillait en Italie parce que colonie italienne. Et tous les deux ne sont jamais allés voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la frontière. Pourtant, les sites qu'ils étudiaient sont séparés par quelques dizaines de kilomètres seulement. Ce qui fait que chacun de son côté, ils ont élaboré des théories, des styles, des chronologies, sans tenir compte de ce que faisaient leurs voisins. Et du coup, on est devant... Et en fait, ils étudiaient la même chose parce que le partenariat de la frontière, évidemment, n'existait pas à la vraie histoire. On a les mêmes cultures, ils ont accepté les mêmes peintures, les mêmes gravures, on a les mêmes choses. Ce qui fait que ça nous a produit un empliabilité de données que maintenant, il est bien difficile de séparer. Et en plus, le problème, c'est que tout ça tient un petit peu en l'air sans beaucoup de données archéologiques. On n'a pas vraiment eu de fouilles valables. Maintenant, il y en a eu quelques-unes, un peu plus récemment, mais comme on ne peut plus aller au sard maintenant en faisant sécurité, tout ça, ça s'est arrêté. Il y a eu, disons, dix années dans lesquelles on a fait des fouilles à peu près sérieuses. Mais on hérite aussi d'une situation catastrophique parce que la plupart des fouilles qui ont été faites anciennement, vous allez voir ce que ça donne. Voici un exemple des fouilles conduites par enviolote dans la décelier de la chair. C'est horrible, le grand volet. qui a été fait des fouilles. C'est horrible. C'est horrible. Merci. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui disent « oui, bon, il ne faut pas taper sur la tête des anciens parce qu'ils vivaient à leur époque, c'est facile maintenant de faire des critiques rétrospectives, il faut se remplacer dans le contexte, voilà, c'était un contexte de l'époque, et donc à l'époque on faisait comme ça, etc., etc., blablabla. » Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Salomon Renac, qui le dit en 1911, donc très longtemps avant les fouilles d'Henri Lotte, et qui dit « fouiller en terrassier, ce n'est pas fouiller en archéologue. » Alors, ces fouilles de terrassier, Henri Lotte a rapporté des tas d'objets qui sont maintenant au musée de Jôme, et on ne peut absolument rien en dire parce qu'ils ont été récoltés par des fouilles du type de sède que vous voulez de voir. On a donc ce problème. Et puis on a encore un problème supplémentaire, qui est que, eh bien, on est toujours héritier de ce que j'appelle le paradigme géologique. Qu'est-ce que c'est que le paradigme géologique, ou plutôt paléontologique ? Vous savez, c'est le coup des fossiles directeurs. Vous avez une couche, et pour la dater, eh bien, on utilise un fossile en paléontologie. Donc vous trouvez tel type de fossile, ça veut dire que ça date automatiquement la couche, parce que d'une couche à l'autre, avec l'évolution, évidemment, les fossiles changent. On ne trouve pas les mêmes, évidemment, en primaire, en secondaire, en tertiaire, et dans tous les étages. Et on parle d'étages, ou de couches. Et Théodore Renaud, qui, ben, là, je ne lui tape pas du tout sur la tête, parce qu'il a fait ce qu'il pouvait à l'époque, il n'y avait pas de classification, il n'y avait pas de chronologie. Donc pour mettre de l'ordre, il a utilisé ce système en disant, ben voilà, on va parler de couches. Et il a pensé que là où il y avait des pubals, donc le grand buffle antique, ben, ce serait le pubalin, là où il y avait des bovins, ce serait le povidien, là où il y avait des chevaux, ce serait le cabalin ou l'équidien, et là où il y avait des charreaux, ce serait le caméra. Et donc ça fait une chronologie relative, comme ça, qui est toujours utilisée de nos jours par des tas de gens, gros sobre de haut. Et il y a des gens qui ont rajouté quelques étages, mais en gros c'est toujours celle-là. Et ce qui est quand même frappant, et malheureusement ce genre de choses se revoit aussi de nos jours encore dans des tas de livres de préhistoire, c'est que la chose qui saute aux yeux, c'est qu'à chaque étage, il y a un animal emblématique qui permet de déterminer l'étage, et qui permet de déterminer une culture, une époque et une culture. Et ensuite c'est une autre culture, les pubalins, ce seraient les chasseurs, pures et dures, et puis les boviniens, ben c'est des éleveurs de bovins, donc c'est plus tard, etc. Puis les cabalins, c'est des éleveurs de chevaux, ça fait plus tard, etc. Et ce qu'on voit sur ce genre de tableau, c'est que chaque culture, très gentiment, a l'obligence de disparaître subitement pour laisser place à la culture suivante, qui apparaît un seul coup, avec un arme et un gage, et qui occupe la place pendant tout un moment, jusqu'à disparaître même subitement pour laisser place à la suivante, etc. C'est évident que dans la vraie vie, ça s'est jamais passé comme ça. Les cultures ne disparaissent pas subitement pour être remplacées par une autre, nulle part, jamais. Et malheureusement, on est resté sur ce genre d'image qu'on trouve toujours dans les livres. Et puis, ça c'est une chronologie relative, il y a la chronologie absolue, c'est-à-dire quand on veut mettre des dates, c'est bien joli, de savoir que le plus malin, ce serait plus ancien que le bovidien, mais de combien, et ça remonte à quand ? Et bien là, c'est aussi du grand n'importe quoi, parce qu'en fait, à chaque auteur, sa chronologie, tout simplement, parce que les auteurs, disons qu'ils ont l'impression que ça va remonter à 20 000 ans, ou à 10 000 ans, ou à 5 000 ans, et toutes les chronologies qui ont été publiées sont des chronologies à l'estime, comme ça, et il n'y en a pas une qui colle avec l'autre. Alors c'est pareil, on a un gros problème. Et dernier problème, c'est que parmi les vestiges de la culture coloniale qui est le reste, il y a une approche, disons, raciste de l'art rupestre, puisque l'abbé Breuil, par exemple, alors lui, il était à son époque, c'est sûr, il parlait de certaines peintures, un style qu'on appelle les peintures en tête ronde, vous avez l'une à droite, là, c'est en tête ronde, tout simplement, parce que c'est des personnages grosses têtes rondes, bon. Bon, il dit, quant au type physique de ces personnages, à en juger par le profil de la figure, certains sont typiquement europoïdes, et un grand, tel un grand nombre, tout ainsi, et d'autres sont nécroïdes. Alors, dire que le personnage de droite, décider qu'il serait europoïde ou nécroïde, moi je trouve ça très très fort, parce que je ne vois pas comment il fait, et puis surtout, les caractérisations en europoïde ou nécroïde, ou mélanoderme, ou caucasien, ou le noderme, le coderme, toutes ces catégories anthropologiques qui remontent au XIXe et au début du XXe, dans le premier tiers du XXe siècle, aujourd'hui, elles sont complètement oubliées par les anthropologues. Si vous cherchez la fréquence du mot négoïde, par exemple, vous allez voir que ce mot, la fréquence de ce mot est proportionnelle à l'état des colonies, en gros, et avec la décolonisation, le terme disparaît du langage commun, sauf que du langage commun, et encore plus, il disparaît complètement du langage des anthropologues, de ceux qui font l'anthropologie physique, qui étudient les types humains, les formes de squelettes, etc., les formes de corps, les différences entre les différents groupes humains, mais chez les chercheurs en l'air rupestre, eh bien ça reste, je vous donne quelques citations, là, que vous pouvez voir, où des gens, très récemment, ont encore pu écrire que telle ou telle peinture représentait des personnages négoïdes, et vous avez même l'intérieur en bas à droite qui vous dit, voilà, que c'est tellement négoïde, que c'est sans doute l'origine de la décriture. Bon, il faut quand même oser l'écrire. Et en, par exemple, ça continue, parce que, voilà, en 2014, vous avez cette citation, parue dans un journal très sérieux, qui vous dit, une origine, toujours en parlant des têtes rondes, qui postule une origine subsaharienne, pourquoi ? À cause du type anthropologique noir des personnages têtes rondes. Et le squelette de Tinal Akatem, c'est un site qui a été fouillé dans la zone où on trouve les peintures des têtes rondes, ont été approchés du type négoïde et mélanoderme. Ben, moi, il faudra m'expliquer la différence entre négoïde et mélanoderme, parce que négoïde, ça veut dire noir, et mélanoderme, ça veut dire noir, à la peau noire. Ces classifications sont complètement obsolètes. Ça ne tient pas de goût. Surtout, c'est des peintures, donc c'est de l'art, ce n'est pas des photos anthropométriques. C'est des peintures qui sont à l'ocre. Donc, reconnaître une peau noire sur des peintures à l'ocre, ben, c'est très très fort. Et donc, pour toutes ces bêtises qui se sont multipliées dans l'étude de la rupesse du Sahara, et qui continuent, malheureusement, d'être publiées très régulièrement, l'enthousiasme qui avait été manifeste au départ. Je vous avais dit, numéro spécial de Marie-Match, etc., tout le monde a fait ça super, et on se disait, ben, c'est extraordinaire, parce que les types, ils n'ont pas les mains, ils ne se sont pas eux-mêmes, en fait. Ils se sont représentés eux-mêmes. On va pouvoir faire une espèce d'éthnologie de la préhistoire. On n'a pas ça ici, à Lascaux, ou en France. On a des images préhistoriques, mais les gens ne se sont presque jamais représentés eux-mêmes. On ne sait pas pourquoi ils ont peint, mais ce n'est pas pour se représenter eux-mêmes. Donc on ne peut pas faire une éthnologie des hommes préhistoriques à partir des peintures des grottes, par exemple. Là, on s'est dit, on va pouvoir le faire. Sauf qu'on a vite laissé tomber, parce que les préhistoriens sérieux, quand ils ont vu ce que racontaient les spécialistes de la rupesse, ils se sont dit, bon, tout ça, c'est pas très sérieux. Heureusement, de nouveaux outils sont impérieux, et récemment, qui permettent de nouvelles approches, et qui permettent de reprendre l'ensemble du dossier de matière de manière beaucoup plus solide. Alors, notamment, la grande nouveauté, c'est les photos numériques. Parce qu'autrefois, vous avez des photos argentiques, ça coûte super cher. On se retrouve avec des armoires remplis de diapos. Quand on ne cherche une, on ne la trouve jamais. C'est très compliqué. Maintenant, avec le... Et puis, alors aussi, on économise. On ne prend que les belles choses. Quand on a des trucs qui sont à peine visibles, généralement, on ne prend pas de photos. Dandis que maintenant, avec le dénay, d'abord, ça ne coupe pratiquement rien. On paye l'appareil photo, mais après, on ne paye plus les photos. Donc, on peut en faire plein de photos. On peut scanner les photos en ciel pour les sauvegarder. Et puis, ça permet de sauvegarder, de trier, de retrouver facilement avec des bases de données toutes les images qu'on veut. Et surtout, ça permet d'utiliser des logiciels de traitement d'images. Donc, il y en a plusieurs qui sont spécialisés pour l'étude de la rupestre. Et je vais vous donner deux exemples de traitements d'images qui vont vous montrer que, en réalité, avec des techniques modernes, tout ce qu'on a pu connaître sur la rupestre du Sahara, mais du monde entier, en fait, est tout entièrement à reprendre. Ce qu'on croyait savoir, c'est peanuts par rapport à ce qui existe en réalité. Voici un exemple. Ça, c'est une petite paroi que j'ai photographiée dans le petit abri du sud libyen, dans la Cougasse. C'est tout petit, vous voyez ? Ça fait... Alors, je n'ai plus l'échelle... Je n'arrive pas à dire sur le truc, c'est trop petit, là. Mais on va s'intéresser à une partie. Voilà. Cette partie-là, là où il y a l'échelle, fait 5 cm. Donc, vous voyez, ce n'est pas très grand. Voilà une petite surface. Et on devine dessus un peu de rouge. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais on voit un peu des tracés rouges. Mais c'est le genre de choses qu'on n'aurait jamais pris en photo du temps des photos argentiques. Parce que, évidemment, ça coûte cher et on réserve ses photos pour des trucs intéressants. Pas pour des trucs dont on pense que peut-être il pourrait y avoir quelque chose. Et qu'on ne verra rien sur la photo. Même si on place, on a vu un peu quelque chose. Là, maintenant, avec l'argentique, on peut prendre tout ce qu'on veut. J'ai pris la photo. Et ensuite, j'ai utilisé un logiciel spécialisé qui s'appelle Distretch. Et qui, une fois traitée la photo, fait apparaître ceci. Et une fois qu'on a ceci, c'est facile de faire un relevé et on obtient ça. Voici ce qu'il y avait à cet endroit-là. Et ce qu'il y avait est particulièrement intéressant, non seulement par le sujet que je n'aime pas détailler, mais au moins pour un détail, c'est que vous remarquez un archer, c'est un gardien de boudon, et il tient un arc et des flèches. Et la tête de la flèche est très particulière. Et c'est un des exemples pour lesquels on peut faire des connexions entre l'art et la culture matérielle. Parce que regardez bien la forme de cette flèche, qui est quand même tout à fait particulière. et bien il se trouve qu'au Sahara, on a parmi les têtes de flèche trouvées par les archéologues, on a exactement ce type de tête de flèche. Voilà. Ça, c'est un des moyens de pouvoir faire des connexions entre l'art et la culture matérielle. Il y a plusieurs pistes comme ça que je ne peux pas développer, c'est juste pour les évoquer. Je vous donne un deuxième exemple. Ça, c'est un petit panneau photographié dans le sud de la Tassine-Nagère. C'est un petit plafond, en fait un petit abri. C'est un abri minuscule. Il faut presque ramper pour rentrer dedans. C'est à 60 cm de hauteur. C'est bon, on ne voit rien. On met sa tête et puis l'appareil et ça tient à peine. Donc, ce n'est pas facile de faire une photo. J'ai fait une photo avec les appareils. C'est pratique parce qu'on peut faire des photos comme ça sans carter. En fait, juste, il met au point automatiquement et on fait et on verra ce que ça donne après. C'est ce que j'ai fait. Donc, ça donne ça comme photo. J'utilise le même logiciel. Voici ce que j'obtiens. Alors là, ce que j'obtiens, ce n'est pas vraiment... Bon, il y a des trucs, c'est sûr, qu'on ne voyait pas avant. Ce n'est pas très convaincant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout un tas de photos de détails pour les traiter séparément et ensuite faire l'assemblage. Et donc, voilà, un détail. Donc, si je prends ce détail et que je le traite de la même manière avec le même logiciel, je vais pouvoir faire apparaître une image qui va être beaucoup plus visible. Alors, une fois que l'image est apparue, je nettoie le tracé avec un autre système informatique et puis, je recommence avec toutes les parties d'image de cet ensemble de ce petit panneau. Ensuite, on assemble chaque partie traitée séparément et on reconstitue l'ensemble du panneau que voici. Une fois que le panneau est reconstitué, c'est facile de le remettre en ocre, en essayant de retrouver la couleur ocre du départ, voici ce que ça donne. Et une fois qu'on a la couleur ocre, eh bien, on peut l'extraire, se tracer et le replacer virtuellement sur la paroi du départ, sur la photo de la paroi du départ et ça donne ceci. Et si vous comparez, donc je ne commande pas le contenu de l'image qui est extrêmement intéressant, mais si vous comparez ce résultat avec la photo originelle que voici, vous voyez, le chemin parcouru. Et si on n'avait pas eu tous les traitements informatiques, si on avait que les photos argentiques comme autrefois, eh bien, on serait passé à côté de ce document qui est un document exceptionnel. Et on s'aperçoit maintenant que sur des centaines de parois sur lesquelles on a toujours pensé qu'il n'y avait rien, devant lesquelles les gens sont passés sans même regarder pour aller voir les grands trucs très visibles qui étaient à côté, eh bien, il y a des milliers et des milliers d'images qui attendent qu'on les relève. Alors maintenant, une fois qu'on a relevé toutes ces images, enfin, c'est en cours puisque c'est un travail qui recommence, on recommence à faire des relevés avec ces techniques-là. Maintenant, comment étudier les images de peste ? La grande question qui préoccupe tout le monde, évidemment, c'est la question du sens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi les gens ont fait ces images ? Pourquoi ils ont pris le temps, cet effort, de faire ces images ? Alors, il faut bien garder à l'esprit que pour l'interprétation, on est deux, toujours. Il y a moi, un spectateur, qui interprète, mais il y a l'auteur. L'auteur, lui, il a sans doute qu'il faut lui dire quelque chose. C'est ce que les sémioticiens appellent le niveau émique de la communication. Et moi, je suis au niveau éthique de la communication et il est très facile de comprendre que si on n'a qu'un des morceaux de cette communication, de ce pilote, on ne peut rien comprendre. Il y a un exemple célèbre qui va vous le montrer tout de suite et que vous allez reconnaître immédiatement, c'est celui-ci. J'imagine que vous avez lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry et dans Le Petit Prince, il y a cette image de gauche et qu'est-ce que c'est ? Ah ben, c'est un chapeau. Mais non, le Petit Prince, il est très fâché parce qu'on lui dit que c'est un chapeau alors que lui, ce qu'il a voulu dessiner, c'est un boire qui avait dévoré un éléphant. Dans la rue Beste, on est exactement au même niveau. Nous, on voit des choses, on reconnaît des choses, on est sûr qu'on les reconnaît, on est très sûr de nous, mais peut-être que si les gens qui ont fait ces images pouvaient nous dire ce qu'ils avaient voulu signifier, eh bien, peut-être qu'on n'aurait rien vu. Et d'ailleurs, on a quelques cas où ça s'est vraiment passé en Australie, mais je ne vais pas attendre l'évoquer. Et là, je termine sur ce qu'il en est maintenant de la chronologie. Voici l'état actuel de la chronologie de l'art répète saharien. Je ne vais pas avoir le temps de détailler tout ça parce que c'est un petit peu compliqué et un peu plus spécialisé. Mais là, vous avez sur cette image qui apparaît successivement à la fois les niveaux des lacs qui se sont asséchés, le nombre de lacs, les variations climatiques, les arides, les humides. Vous avez l'apparition et la disparition des monuments lithiques, des espèces animales, etc., et des styles de peinture et de gravure. Et le bilan de tout ça, c'est que dans l'ensemble de tout l'art préhistorique du Sahara, tout son ensemble, peinture, gravure, il n'y a rien qui soit assurément plus ancien que le cinquième millénaire avant notre ère. On est sans doute du côté de, pour les plus anciens images, 4700, 4800, peut-être jusqu'à 5000, puis s'il y a peut-être quelques-unes avant, c'est les exceptions qui vont confirmer la règle. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada